On a eu l'occasion de parler d'ASO et d'App-Indexing aujourd'hui. ASO est une matière un peu nouvelle finalement. On en parle depuis quelques années, mais on rentre dans le concret quand même aujourd'hui. Toi qui as aussi travaillé dans le SEO, quelles sont pour toi les grandes différences entre SEO et ASO, que ce soit en termes de maturité par rapport au ratio et en termes de critères ? Oui, en réalité il y a des différences logiquement, parce que ce sont des « plateformes » différentes. Par contre, la genèse de l'un ressemble beaucoup à la genèse de l'autre, c'est-à-dire que l'ASO c'est tout nouveau, c'est très récent, et on retrouve un peu le début du « search » dans le web, donc « traditionnel » si on peut l'appeler comme ça. Et donc il y a beaucoup de déclaratifs, des choses qui commencent à se mettre en place, parce que logiquement le « search » dans le web est très avancé maintenant. Donc ils essayent d'adapter certaines logiques, comme des logiques d'utilisation, de popularité, etc., etc., dans tout ce qui est applications mobiles. Mais c'est très nouveau, les technologies n'ont pas encore suivi, donc je pense que c'est vraiment une phase de transition, il y a un besoin d'adaptation de tout ce côté technique pour permettre aux moteurs de faire, entre guillemets, ce qu'ils font déjà avec les pages web. mais c'est le début, donc c'est vraiment la genèse de ce type de recherche. Après, ça va vraiment dans une logique un peu que Google a lancée depuis un moment, de l'univers « search », donc cette logique de dire, voilà, on recherche sur tout type de sources de contenu. Les apps, logiquement, sont une source de contenu intéressante, de plus en plus utilisée, et avec même souvent des contenus qui sont très spécifiques, donc très particuliers, uniques, et Google adore ça, les contenus uniques, Google et d'autres moteurs, logiquement. Donc voilà, il y a quand même des similitudes qui vont, je pense, augmenter au fur et à mesure, et je pense que dans quelques mois, parce que les choses vont très vite, dans quelques mois, il y aura une standardisation, peut-être, de ce type de contenu, et on va avoir plus de facilité pour le moteur pour réellement crawler et indexer vraiment les contenus des apps, sans, logiquement, avoir une correspondance web pour chaque contenu. Donc voilà, je pense que la technologie va suivre, et cette logique, cette logique un peu algorithmique qu'on a pour le web va, petit à petit, s'appliquer aux apps, avec, par contre, logiquement, la spécificité des apps, parce que chaque app a une particularité. Les apps ont vraiment ce côté mobile, donc, logiquement, la mobilité va être très importante, de la géo-organisation, etc., etc., qui, voilà, va porter un contenu vraiment très particulier, et Google va l'utiliser pour ça, logiquement. Il ne va pas juste le positionner sur un keyword, il va le positionner sur un keyword par rapport à une citation précise, par rapport à un endroit précis, etc. Ok.